Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui nous avons un programme chargé avec les actualités les plus récentes et pertinentes du monde de la radio et du podcast. Nous allons commencer par une nouvelle excitante concernant le studio École de France. C'est une histoire de renaissance et d'opportunité pour les futurs professionnels de la radio. Le studio École de France, également connu sous le nom de Estudec, a récemment repris ses activités après une période de fermeture due à des problèmes financiers. Cette école, qui est une institution reconnue pour la formation au métier de la radio, a été rachetée par le groupe Igencia. Cette acquisition marque un tournant significatif pour l'établissement et apporte une bouffée d'air frais pour les professionnels à la recherche des talents de demain. Le groupe Igencia, connu pour son engagement dans le développement des médias et des technologies de l'information, a vu en Estudec une opportunité unique de revitaliser une école qui a formé de nombreux talents au fil des ans. Avec cette acquisition, Igencia prévoit non seulement de relancer les activités de l'école, mais aussi d'y apporter des innovations pédagogiques et technologiques pour répondre aux besoins actuels de l'industrie de la radio. La réouverture de Estudec est une excellente nouvelle pour les étudiants et les professionnels en devenir. L'école a toujours été un vivier de talents, offrant des formations spécialisées qui couvrent tous les aspects de la production radiophonique. De la technique à la production. En passant par la présentation, Estudec a permis à de nombreux animateurs et techniciens de faire leur premier pas dans l'industrie. Avec le soutien du groupe Igencia, Estudec va pouvoir moderniser ses équipements et ses programmes de formation. L'objectif est de créer un environnement d'apprentissage à la pointe de la technologie en phase avec les évolutions rapides de l'industrie radiophonique. Les étudiants pourront ainsi bénéficier d'une formation de haute qualité adaptée aux exigences du marché du travail actuel. La reprise de Estudec par Igencia est également une bonne nouvelle pour les employeurs du secteur de la radio. Ils peuvent de s'attendre à voir arriver sur le marché des professionnels mieux formés et prêts à relever les défis de l'industrie. C'est une situation gagnant-gagnant pour tous les acteurs impliqués. Nous suivrons de près les développements de cette relance et les innovations que le groupe Igencia apportera à Estudec. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette histoire passionnante. Carton plein et saison historique pour Radio France. Portée par France Inter, Radio France clôt une saison avec des records historiques à la clé. Le résultat le plus marquant appartient à France Inter qui signe la meilleure saison de son histoire. Jamais une radio n'a réuni autant d'auditeurs sur une saison, avec près de 7 millions d'auditeurs. La station signe par ailleurs la meilleure saison de l'histoire de sa matinale avec 4,7 millions d'auditeurs. Entre septembre 2023 et juin 2024, France Inter, France Culture, France Musique et FIP enregistrent leurs plus beaux succès. Des records ont marqué cette saison sur des marqueurs forts de notre offre, de l'information, de l'analyse, du guet savoir et de la musique. Que ce soit pour comprendre le monde ou se divertir, les auditeurs ont pu compter sur les antennes de Radio France tout au long de la saison. « Je salue le travail de toutes les équipes, pendant cette année particulièrement intense », a déclaré Sibylle Veil, présidente directrice générale de Radio France. Notons deux records pour France Culture, avec chaque jour près de 2 millions d'auditeurs et une matinale qui bat son record d'audience avec 830 000 auditeurs quotidiens. France Musique et FIP n'ont jamais été autant écoutés sur une saison. France Musique dépasse le million d'auditeurs et FIP dépasse le cap des 700 000 auditeurs sur la saison. Ajoutons que l'offre numérique de Radio France continue son déploiement sur trois plateformes, Radio France, France Info et ICI. Elle enregistre près de 27 millions de visiteurs uniques chaque mois, représentant 48% des internautes. Radio France s'impose comme le premier groupe radio sur les podcasts, avec 46% des podcasts téléchargés en France étant des podcasts Radio France. Après avoir porté la matinale d'Europe 2 la saison dernière, l'animateur Clément Lanoue prend la direction de Fun Radio. Dès le 26 août prochain, il aura en charge le créneau de l'après-midi. Un nouveau challenge pour celui qui a récemment été remercié par la Gardère Radio. Natif de Vendée, Clément Lanoue a grandi à Pousoge, à 10 minutes des Herbiers. Mais malgré la proximité d'Alouette, c'est Europe 2 qui devient sa radio de cœur. Clément déclare « Je suis un gros fan d'Europe 2. J'écoutais Arthur en allant au collège puis Coway à l'époque du lycée. Mais Alouette, je les connais bien. Bertrand de Villiers et moi sommes fans du football club de Nantes. On se croise à la Beaujoire. » Son baccalauréat économique et social en poche, Clément Lanoue entre au Studio École de France, à Ici-les-Moulineaux, où il enseignera ensuite pendant cinq ans. En 2003, il décroche un stage dans la libre antenne de Barthes, sur Europe 2. En parallèle à son activité radio, Clément Lanoue pilote son entreprise, 10h10 Productions. Il a créé le personnage de Clément Lincruste, produit des documentaires, et le concept « Non merci Michel » pour lutter contre les harcèlements dans les entreprises. Ce mercredi matin, Médiamétrie a dévoilé les derniers résultats de la saison. La quatrième EAR nationale de la saison 2023-2024. Ces résultats confirment les succès et les échecs de la saison. Une fois de plus, la radio prouve qu'elle n'est pas une science exacte. Les résultats de cette EAR nationale permettent d'analyser les raisons des succès et des échecs des différentes stations. Moins de publicité, la qualité des programmes, plus de budget, une meilleure couverture. Les raisons peuvent être multiples. France Inter se distingue en tenant solidement la première place du classement. Cette performance remarquable est le fruit d'une combinaison de facteurs qui ont su attirer et fidéliser une large audience. Félicitations à France Inter pour cette réussite exceptionnelle. Il est également important de noter que Médiamétrie publiera l'EAR Île-de-France le mercredi 17 juillet à 0,9 h. Cette publication fournira des insights spécifiques sur l'audience dans la région Île-de-France. De plus, l'EAR local sera disponible le lundi 22 juillet à 0,9 h, offrant un focus détaillé sur l'audience dans les différentes régions, départements et 97 agglomérations. Ces publications successives permettront d'avoir une vision complète et détaillée de l'audience radio à travers la France. Elles offriront des données précieuses pour comprendre les dynamiques régionales et locales et pour ajuster les stratégies en conséquence. Nous suivrons de près ces résultats et ne manquerons pas de vous tenir informés des dernières tendances et analyses. Restez à l'écoute pour plus de détails sur l'audience radio en France. Médiamétrie vient de publier les résultats de son enquête « Études-audience radio » portant sur la période avril-juin 2024. La lettre pro de la radio vous propose ces diagrammes exclusifs pour comprendre toutes les audiences et leurs incidences. Pour cette période, France Inter continue de dominer le classement avec une audience impressionnante. La station phare de Radio France a su maintenir sa position de leader en attirant et en fidélisant un large public. France Inter reste la station la plus écoutée en semaines, consolidant ainsi sa place de choix parmi les auditeurs français. En deuxième position, nous retrouvons RTL, qui confirme également sa solidité et sa popularité auprès des auditeurs. RTL a réussi à capter une audience fidèle grâce à une programmation variée et de qualité, couvrant à la fois l'information, le divertissement et la musique. Le podium est complété par NRJ, qui se maintient en troisième position. La station musicale continue de séduire les jeunes auditeurs avec ses hits contemporains et ses émissions dynamiques. NRJ reste une référence incontournable pour la musique et les tendances actuelles. France Bleu, quant à elle, se positionne en quatrième place. La station régionale de Radio France bénéficie d'une forte implantation locale, offrant des programmes qui répondent aux attentes des auditeurs dans les différentes régions de France. Sa proximité avec le public est un atout majeur. RMC occupe la cinquième position avec une audience solide. La station est particulièrement reconnue pour ses émissions de débat et d'analyse, ainsi que pour sa couverture sportive de qualité. RMC continue de fidéliser son audience grâce à des contenus pertinents et engageants. Europe 1 se place en sixième position. Malgré des défis ces dernières années, la station parvient à maintenir une audience stable grâce à une grille de programmes diversifiés et à des animateurs de renom. Europe 1 reste une voix importante dans le paysage radiophonique français. Chérie FM, en septième position, continue de charmer ses auditeurs avec une programmation musicale douce et variée. La station est appréciée pour ses playlists soigneusement sélectionnées, offrant une ambiance agréable et détendue tout au long de la journée. Fun Radio, en huitième position, attire un public jeune et dynamique avec ses hits, dance et électro. La station se distingue par ses émissions festives et ses DJ populaires, créant une atmosphère énergique et divertissante pour ses auditeurs. Virgin Radio occupe la neuvième position. La station continue de se démarquer avec une programmation axée sur la pop et le rock, séduisant un public large et varié. Virgin Radio reste une alternative populaire pour ceux qui cherchent à écouter les dernières tendances musicales. Enfin, RFM complète le top 10. La station est connue pour ses classiques et ses hits intemporels, offrant une sélection musicale qui plaît à toutes les générations. RFM continue de fédérer une audience fidèle grâce à ses choix musicaux éclectiques et de qualité. Ce classement des 20 meilleures stations de radio en semaine montre une diversité de contenus et de styles qui répondent au goût varié des auditeurs français. Il est intéressant de noter la stabilité des grandes stations et l'émergence de nouvelles tendances dans l'écoute radiophonique. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de ces audiences et à vous fournir des analyses détaillées pour mieux comprendre les dynamiques de l'industrie radiophonique en France. Médiamétrie vient de publier les résultats de son enquête « Études Audiences Radio » portant sur la période avril-juin 2024. La lettre pro de la radio vous propose un bilan sur 12 ans des audiences de la radio. Une image vaut 1000 mots et cela se confirme quand on observe l'évolution des audiences en France au cours des 12 dernières années. Que constatons ? Le nombre d'auditeurs est en baisse constante. 43 322 000 auditeurs en 2012 contre 38 727 000 aujourd'hui. En une décennie, la radio a perdu près de 4 millions d'auditeurs, soit exactement 4 ou 891 000. En France, la radio connaît un déclin notable durant la saison 2018-2019. La baisse s'accélère en 2020 et ne semble pas vouloir retrouver la stabilité d'avant. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. La crise du Covid-19 avec ses conséquences sur les déplacements domicile-travail, la multiplication des offres et des flux, et en particulier les nouveaux outils comme la couverture 4G du territoire et le déploiement du très haut débit. La radio est entrée dans une nouvelle époque et elle s'annonce palpitante. Avec les évolutions technologiques et les changements dans les habitudes d'écoute, l'industrie doit s'adapter pour répondre aux nouveaux défis et opportunités. Nous continuerons à suivre de près ces évolutions et à vous tenir informés des dernières tendances. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à demain pour un nouveau résumé de l'actualité radiophonique et podcastique. Passez une excellente soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada